Chers amis, souvent on m'interroge, est-ce que j'ai pas par hasard des recettes magiques pour réussir à avoir des enfants ? Des recettes magiques pour réussir à trouver son conjoint, lorsqu'on voit que ça fait des années qu'on cherche et qu'on n'a toujours pas trouvé. Est-ce qu'il y a par hasard un conseil magique, une ségoula ? Quelque chose qu'on peut faire et qui va à Bézrat Hachem pouvoir nous aider ? J'aimerais aujourd'hui vous donner le conseil magique, le meilleur, le plus fort qui existe dans la Torah. Pour ce faire, on va réfléchir un petit peu à la paracha de la semaine. Dans la paracha de Vayetze, à un moment donné, Rachel, voyant que sa soeur Léa avait des enfants et qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle était dans une affliction profonde. Et à ce moment-là, elle s'adressait à son mari en le taquinant un petit peu, en le menaçant un petit peu. Et elle lui a dit, je vous lis le passouk, « Va tomber el Yaakov ». Elle a dit à Yaakov, « Avali banim », « Donne-moi des enfants ». « Ve'im haïn » « Meta anokhi ». « Et si jamais tu refuses de me donner des enfants, je meurs ». Elle n'était pas tunisienne, Rachel. Ce qu'elle dit, « Je meurs », c'est qu'elle avait vraiment envie de l'angoisser, de le menacer. « Va'icharafi Yaakov berachel ». Yaakov, il s'est mis en colère contre Rachel. « Va'yomer », il lui a dit, « Atakha telokhi manokhi ». « Suis-je à la place de Dieu ? Asher mana mi mer peribaten » qui t'a empêché de tomber enceinte ? Je ne suis pas à la place de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu me parles de cette façon-là ? Yaakov s'est mis en colère. Non seulement il va se mettre en colère, mais il va lui parler a priori de façon odieuse. Il va lui dire, je vous lis ce que Rachel explique. « Asher mana mi mer ». « Hachem », c'est toi qui l'as empêché d'avoir des enfants. « Mi mer mana, velo mi meni ». S'il n'y a pas d'enfants, c'est de ta faute à toi. C'est à toi qu'Hachem a refusé de donner des enfants, pas à moi. Qu'est-ce qui se passe ici, mes chers amis ? Comment comprendre ce qui se passe ici ? Yaakov, c'est un homme qui était d'une modestie exemplaire. Yaakov, il a accepté tout ce que Lavanne lui a fait endurer. Il a écrit nulle part qu'il s'est mis en colère. Au contraire, à chaque fois il lui parlait avec beaucoup de gentillesse quand on lit les psoukhim. Yaakov, alors qu'il s'est fait arnaquer plusieurs fois. Il vient voir Lavanne et lui dit « Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as trompé plusieurs fois ? » Il écrit nulle part qu'il s'est mis en colère. Et là, d'un coup, contre sa femme, sa femme qui était dans une affliction terrible, à ce moment-là il se met en colère. Il lui dit « C'est de ta faute, ce n'est pas de la mienne ». Et comme ça, c'est de cette façon-là qu'on répond, qu'on parle aux personnes qui sont dans l'affliction. Tu ne sais pas que tu es en train de la faire souffrir et Hachem va se mettre en colère contre celui qui s'est mis en colère. Ça nous rappellera un petit peu le Khad Gadiah. Mais comment comprendre ce comportement de Yaakov ? En dehors de cela, Rami nous dit dans l'Agmara que Yaakov savait très bien qu'il aurait 12 enfants. Et Yaakov voulait à tout prix que la majorité des enfants naissent par Rachel et pas par Léa. Parce qu'il préférait Rachel à Léa. Donc Yaakov voulait que sa femme tombe enceinte, que sa femme Rachel chérie et adorée tombe enceinte. Donc comment il peut se permettre de lui dire « Tu sais, si Hachem a refusé, c'est à toi qu'il a refusé et pas à moi ». Mais ce n'est pas vrai. Lui aussi Yaakov souhaitait tellement que sa femme Rachel tombe enceinte. Alors comment comprendre ce qui se passe ici ? En fait, dans le sépher d'Aachem, David, il a même une explication qui est très belle. Pour ce faire, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ce qui s'est passé avec Hannah. Vous savez que Hannah, pendant de nombreuses années, elle n'a pas eu d'enfant. Et chaque année, elle et son mari Elkanah montaient en Israël à l'endroit du Mishkan Shilo. Et là-bas, tous les deux s'épanchés, tous les deux sollicitaient la miséricorde divine. Et malheureusement, chaque année, il devait retourner, il n'avait pas d'enfant. Et il continuait à implorer à Kadosh Baruch Hu. Un jour, Hannah va se rendre au Mishkan Shilo. Et puis elle va prier avec une ferveur particulière, avec une fièvre comme ça particulière. Elle va prier en s'épanchant tellement que Elie, le prophète de ce temps, va penser qu'elle est complètement ivre, cette femme-là. Elle va lui dire, ce n'est pas que je suis ivre, c'est que je suis triste, c'est que je suis à prier tellement fort, que finalement, Kadosh Baruch Hu va l'exaucer. Demande le Malbihim, je ne comprends pas. Pourquoi il a fallu attendre tellement d'années pour qu'elle se mette à prier tellement fort ? Hannah, c'était une femme de sa déquête. Hannah, elle connaissait la force de la tefillah. Ça fait des années qu'elle attendait d'avoir des enfants. Pourquoi elle a attendu ce jour-ci pour prier tellement fort ? Si elle avait prié tellement fort il y a dix ans, peut-être qu'il y a dix ans, elle aurait déjà eu des enfants. Dit le Malbihim, je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, quelques versets avant, El-Khanna va venir voir Hannah et il va lui dire « Hannah, ma chère épouse, pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Moi, je t'aime tellement que ça devrait te réconforter. Et bien que tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave. Contente-toi de l'amour que je te donne. Moi, je t'aime très fort. » Et juste après, il va y avoir cette prière tellement forte de Hannah. Dit le Malbihim, jusqu'à présent, Hannah a été persuadée qu'elle n'était pas la seule à prier. Elle se disait « Moi, je prie pour avoir des enfants. Et mon mari aussi prie pour avoir des enfants. On est deux. » Et donc, d'une certaine façon, elle ne priait pas du fond du cœur. Parce qu'elle pensait qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait contribuer un petit peu à la délivrance à laquelle elle aspirait. Lorsque El-Khanna va venir la voir et qu'elle va lui dire « Pourquoi tu pleures ? Accepte ta situation. Accepte le fait que tu n'aies pas d'enfant. Et puis sache que de toutes les façons, moi, je t'aime très fort. » À ce moment-là, elle va se dire « Je ne comprends pas. Mon mari est déjà désespéré. Mon mari, ça y est, il pense que ce n'est plus possible qu'on ait des enfants. Mon mari, il se dit « Il faut qu'on accepte la situation. Mais s'il en est ainsi, alors qui est-ce qui va prier maintenant ? Jusqu'à présent, moi, je faisais confiance que mon mari prierait du fond du cœur. Mais si maintenant, je vois que mon mari est complètement désespéré, qu'il est sûr que c'est fini, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Alors c'est fini. Mon mari ne pourra plus prier. Un homme désespéré, complètement désespéré, ne peut plus prier pour obtenir une délivrance. Et bien, si même mon mari ne prie plus, je suis fichu. La seule solution qui me reste, c'est de prier moi-même. Et à ce moment-là, elle va arriver au Mishkan Chilo. Elle va prier du fond du cœur. Jusqu'à présent, elle avait une certaine retenue. Parce qu'elle savait qu'elle était un petit peu aidée par la prière de son mari. Quand elle a compris que même son mari refusait de prier, là, elle s'est mise à prier elle-même avec une intensité exemplaire. Et c'est cette fille-là-là qu'a qu'a d'où? Attendez. Cette fille-là dans laquelle on dit à Hachem, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a plus personne d'autre. Je te demande, Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider. Tant que je pense qu'il y a toi et mon mari, ce n'est pas encore suffisant. Tant que je pense qu'il y a les médecins et mon mari et toi, impossible. La prière qui marche, qui fonctionne, c'est la prière dans laquelle on dit à Hachem, Hachem, il n'y a plus rien. C'est soit maintenant je m'investis et je prie et toi tu m'aides, soit c'est fini. C'est ça qu'a cadeau je vois au cou, attendez. Quand elle s'est complètement remise, elle-même toute seule entre les mains d'Hachem, qu'elle savait que vraiment il n'y avait plus aucune autre possibilité, on pouvait se reposer sur personne au monde. Et bien c'est là que Yeshua est arrivé. C'est là que la délivrance est arrivée et c'est là que Hannah va tomber enceinte. On va voir un exemple un petit peu similaire au moment où les Bnei Israël étaient oppressés par l'Empire égyptien, par Pharaon. Ils étaient oppressés et vraiment ils étaient dans une situation insupportable. Mais malgré tout ils vont supporter. Un jour la Torah nous raconte Le roi d'Egypte est mort. Baruch Hashem Et là les Bnei Israël ils en ont eu vraiment marre. Marre, 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 ils n'en pouvaient plus. Et ils vont prier très fort et implorer à Kedosh Baruch Hu Et c'est là que Kedosh Baruch Hu va les entendre. Et c'est là que tout le processus de délivrance va commencer. Demande le ravi de Sillet de Volojin, dit mais je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas prié plus tôt ? Pourquoi il fallait attendre tellement de temps ? Ils ont attendu des années et des années et des années de souffrance. Au bout d'un moment ils ont dit ça y est maintenant ça commence à devenir difficile, on prie. Ils n'auraient pas pu prier avant, dit le ravi de Volojin. Pourquoi ? Tant que Parot était en vie, il se disait Bon, Parot c'est vrai que c'est un roi insupportable, c'est vrai que c'est un antisémite, c'est vrai que c'est un oppresseur de première, mais il est déjà âgé. Quand il va mourir, enfin, on pourra respirer. Enfin c'est fini, on pourra complètement en finir avec cet esclavage. Que se passe-t-il ? Ils vont voir que Parot va mourir et que l'esclavage reste le même. Après Parot, il y a un nouveau Parot qui va arriver, mais l'esclavage reste exactement le même. Pire encore, peut-être qu'il va devenir encore plus difficile. Là ils ont dit on n'en peut plus. Tant qu'on pensait qu'on pouvait encore se reposer sur le fait que Parot allait mourir et que par des voies naturelles tout allait s'arranger, et bien on ne se remettait pas complètement entre les mains d'Hachem. Or on priait, on priait en se disant, bon, Hachem si tu aides, tu aides, si tu aides pas, de les façons, bientôt on va en finir avec toutes ces difficultés-là. Quand ils ont vu que Parot est mort et que tout a continué exactement de la même façon, tout est resté identique, ils se sont dit maintenant c'est soit Hachem tu fais quelque chose et tu nous sauves, soit on est fichus. Et c'est ça la tephila qui a fonctionné. Dès qu'il y a eu cette tephila-là dans laquelle on disait Hachem, c'est ou toi ou rien, où tu nous aides, où on est fichus, on est morts, tous, on va tous mourir, on va tous y passer. Et bien à ce moment-là, il y a la Yeshua qui va arriver. Esther, dans la Megillah, elle va avoir le même comportement. À un moment donné, la Megillah Esther nous relate que Esther, lorsqu'elle avait ce banquier, ce fameux banquier avec Achashverosh, elle va inviter Amman. Pourquoi inviter Amman ? Amman c'est l'oppresseur numéro un. L'ennemi juré du peuple juif. Pourquoi Esther éprouve le besoin d'inviter Amman ? Il y a une gemara étonnante dans la Masechet Megillah Tadvav. La gemara, elle dit, Rabbi Nechemiah Omer. Voilà ce que Rabbi Nechemiah enseignait. Esther se disait, il y a ici un problème. Moi j'essaye de faire tout ce que je peux, de me démener, pour essayer de sauver le peuple juif. Mais Esther savait très bien que celui qui sauverait le peuple juif, ce n'est pas elle, ce n'est pas Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu. Elle s'est dit, pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte de sauver le peuple juif, il faut que le peuple entier se mette à prier. Elle a organisé des jeûnes, elle a organisé des prières, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle s'est dit, comment on va faire pour que Bézrat Hachem, le peuple juif, prie de la façon la meilleure et la plus sincère possible. Elle s'est dit, tant que le peuple juif sait que moi je suis la chouchoute du roi, de Akashverosh, ils ne vont pas se remettre complètement entre les mains d'Hachem. Parce qu'ils vont se dire, Tlefasson, dans tous les cas, on a une sœur, on a une représentante dans le palais, et puis elle fera tout ce qu'il faut pour notre bien. Ce n'est pas possible que Akashverosh nous extermine alors qu'il est tellement amoureux de Esther. Il fera bien quelque chose. Esther, elle s'est dit, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Parce que si ça se passe comme ça, ils vont tous mourir. Hachem ne fera aucun miracle. Le décret avait déjà été pris. Esther a eu une superbe idée. Elle s'est dit, je vais inviter Amman au Michté. Comme ça, tous les juifs, ils vont entendre ça, ils vont être complètement déboussolés. Ils vont se dire, non mais elle est folle cette Esther ou quoi ? Ça y est, Esther est aussi devenue une ennemie. Esther, ça y est, elle est devenue amoureuse de Amman. Elle va commencer maintenant à accepter toutes les idées destructrices de Amman. Mais elle est folle. Et à ce moment-là, ils vont se dire, si même sur Esther, on ne peut plus se reposer, il ne nous reste plus qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont prier très fort à Kadosh Baruch Hu. Et c'était ça l'intention de Esther. L'intention de Esther, c'était de dire, je ne veux pas qu'ils se reposent sur moi. Parce que moi, je ne peux rien faire. Et même si Yachach Baruch Hu, même, on ne peut rien faire sans Hachem. Je veux qu'ils arrêtent de se reposer sur moi pour enfin se reposer sur Hachem. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui peut aider. Et le Ibn Ezra va aller dans ce sens-là. Il va dire, comment ça se fait qu'Esther, elle est jeûnée ? Pas en trois jours. dit le Ibn Ezra, vous savez pourquoi ? L'une des raisons, en tous les cas, pour laquelle elle a fait cela. Il dit, Esther, toute sa foi, tout son bitachon était en Hachem Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'elle a jeûné. Elle ne sait pas, puisque de la façon, je suis belle, et puisque de la façon, je sais bien séduire Hachem, c'est bon, je peux faire ce que je veux avec lui. Elle n'a pas dit ça. qui, qui, panéa, tishtanéna. Et parce que quand on jeûne, le visage, il commence à devenir moche. On ne s'embellit pas lorsqu'on jeûne, au contraire, on s'amochit. Elle s'est dit, moi, je vais jeûner. Je vais jeûner, comme ça, je serai moche. Et de cette façon-là, je me dirais bien, je ne peux pas maintenant aller voir Hachem Baruch et essayer de le convaincre puisque je suis belle, parce que je ne suis pas belle. Donc si je vais le voir, c'est parce que je fais confiance à Hachem Baruch Hu. Elle a essayé de faire en sorte de pouvoir se reposer sur rien au monde à part sur Hachem Baruch Hu. Parce qu'elle a bien compris que c'est que sur Hachem Baruch Hu qu'on peut se reposer. Si je pense que puisque je suis belle, les façons de tout vont bien s'arranger et puis en plus, il y a Hachem qui existe, ce n'est pas suffisant. La seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est de dire, il n'y a que Hachem, soit Hachem Med, soit je ne peux rien faire du tout. C'est une idée extraordinaire. C'est comme ça que Hachem a fonctionné et tout ce qu'elle a fait dans la Megillah, c'est s'articuler autour de ce même impératif. De bien comprendre que si on se remet entre les mains d'Hachem, on pourra être sauvé. Et sinon, malheureusement, on n'a aucune chance. Dix-Rachamim que c'est la raison pour laquelle, peut-être, Yaakov s'est mis en colère contre sa femme. Rachel est venu voir Yaakov et lui dit, Yaakov, fais quelque chose. Tu ne peux pas, s'il te plaît, demander à Hachem qu'il fasse un petit quelque chose pour nous. Fais quelque chose, Yaakov. Yaakov, il savait très bien que tant que Rachel compte sur lui, cette fila, elle ne peut pas être parfaite. Ça ne peut pas être une fila qui provient du plus profond du cœur. Pourquoi ? Parce qu'elle compte sur Hachem, elle compte aussi sur Yaakov. Pas que sur Yaakov. Sur Yaakov, le fait qu'il demande à Hachem. D'accord. Mais en tous les cas, elle ne se remet pas complètement entre les mains d'Hachem elle-même. Parce qu'elle se dit, bon, moi je vais faire ma part, Yaakov fera sa part, Hachem fera sa part, ça va ? Yaakov, il s'est dit, je ne veux surtout pas. Parce que ça ne fonctionnera pas. Parce que ce genre de fila, ce n'est pas ça qu'Hachem entend le plus au monde. Il a été voir Rachel, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi ? C'est moi qui n'ai pas d'enfant, c'est toi qui n'as pas d'enfant. C'est toi maintenant qui dois prier. Tu veux prier ? Prie-toi, moi je ne suis pas prêt à prier. Il s'est mis en colère, comme pour lui montrer, détache-toi un petit peu de moi. Détache ta confiance de moi. Sache ta confiance, elle doit être qu'en Hachem. Moi je ne t'aiderai pas. Moi je ne prierai pas. Moi je ne ferai rien. Et il pensait que de cette façon-là, Rachel, elle s'en remettrait elle-même, toute seule, complètement entre les mains de Hachem. Et il s'est dit, comme ça, maisant Hachem, Hachem lui donnera des enfants. Et moi aussi, je serai gagnant. Parce que moi aussi, je veux qu'elle ait des enfants. Quand il lui a dit cette chose-là, il n'a pas l'intention de lui dire, moi je ne veux pas, moi ça ne m'intéresse pas, c'est toi qui veux des enfants et pas moi. C'est à toi qu'Hachem a refusé, pas à moi. Ce n'est pas ça du tout. Mais il lui a tenu ce discours, il a fait un petit peu du cinéma pour bien lui dire, il faut maintenant que tu pries. Moi, je refuse de prier. Comme ça, il était sûr qu'elle prierait du fond du cœur. Il était sûr que c'est cette fille-là qui serait entendue. Et c'est un Ramban explicite. Le Ramban dit, des mots très forts, il dit, cette tzadekette-là, Rachel, voyant qu'elle ne peut pas se reposer sur la tzala de Yaakov, puisque Yaakov, visiblement, froid comme de la glace, complètement indifférent, il refuse complètement, il sort de cette affaire. A ce moment, elle s'est dit, je ne peux pas me reposer sur Yaakov, Yaakov, il ne priera pas, il n'y a que moi qui peux prier. Il faut que je prie très fort. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va l'entendre. Il t'écrit, Akadosh Baruch Hu va l'entendre à elle. Ça veut dire quoi à elle ? Vous pensez vraiment qu'Yaakov n'a pas prié ? Bien sûr que Yaakov a prié. Simplement, la tfilah qui a fonctionné, c'est la tfilah de Rachel qui se dit, il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui peut m'aider. Il n'y a que toi au monde. Je ne connais personne d'autre. Dans le référentiel galiléen, il y a Hachem, et Hachem, et Hachem, et personne d'autre. Soit Hachem, et ça a fonctionné. Hachem va entendre cette tfilah. Hachem a donné des enfants à Rachel. Simplement, Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère contre Yaakov. Il va lui dire, tu oses t'adresser comme ça à une femme affligée qui est dans le désarroi ? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'adresser à elle de cette façon-là. Demandre à Khamim, mais pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas t'adresser à elle de cette façon-là ? Si jamais il a fait Hachem Shamaim, et que d'ailleurs, c'est grâce à cette combine qu'elle va avoir des enfants. C'était bien. Il fallait le faire. Si vous demandiez même, rétroactivement à Rachel, tu étais contente que Yaakov se mette en colère contre toi ? Bien sûr que j'étais contente. Grâce à ça, j'ai bien prié. Et grâce à ça, je vais avoir des enfants. dit le Rache Mulevitch. Il dit non. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas offusquer quelqu'un. Tu ne peux pas blesser quelqu'un, même si tu le fais Hachem Shamaim. Et il donne un exemple. Toujours avec Hanna. Vous savez que Hanna n'avait pas d'enfants. Et Pnina avait beaucoup d'enfants. Pnina, tous les jours, elle venait voir Hanna. Et elle venait l'agacer. Elle lui disait Ah, ils sont où tes enfants ? Tu es en train de leur changer la couche ? Ah, d'accord. Et tous les jours, elle allait chercher les enfants à l'école. Elle disait Toi aussi, j'espère que tu vas chercher tes enfants à l'école. Et puis quand, à chaque fois, à chaque instant, elle n'arrêtait pas de l'embêter. De lui dire Toi, tu n'as pas d'enfants. Pourquoi tu n'as pas d'enfants ? Toi aussi, il faut que tu aies des enfants. Et regarde comment c'est un plaisir d'avoir des enfants. Elle l'embêtait, elle l'embêtait, elle l'embêtait au quotidien. Elle va être punie. Elle va perdre tous ses enfants. Pnina qui avait des enfants va perdre tous ses enfants. Et Hanna qui n'en avait pas, elle va avoir des enfants. Dit l'agmara, vous savez, Pnina c'était une femme tzedeket. Pnina, lorsqu'elle tenait ce genre de discours, ce genre d'agression là, à Hanna, elle le faisait Hichem Shamaim. Elle savait que la seule façon pour que Hanna puisse avoir des enfants, c'est qu'elle prie du fond du cœur. Et elle s'est dit plus je vais l'embêter, plus elle priera bien. Plus elle sera révoltée, plus elle sera triste de ne pas avoir d'enfants et plus ses tfilotes seront profondes. Lorsqu'elle venait l'agacer tous les jours, elle-même, ça lui faisait de la peine à Pnina. Mais elle le faisait pour le bien de Hanna. pourquoi alors a-t-elle été tellement sévèrement punie par Hachem ? Dit le Rav Shmonevitz, c'est que faire du mal à quelqu'un, c'est mettre sa main dans le feu. Quand tu rends ta main dans le feu, tu te brûles. Même si tu rends ta main dans le feu, l'Hichem Shamaim, en l'honneur de Hachem, en l'honneur de qui tu veux, tu rends ta main dans le feu, tu te brûles. Vexer quelqu'un, porter atteinte à la sensibilité de quelqu'un, c'est mettre sa main dans le feu. Tu le fais, Hachem Shamaim, fais ce que tu veux, mais tu seras brûlé. Akkadosh Bokrou vient voir Yaakov, il dit peut-être que ce que tu as fait, tu l'as fait Shem Shamaim, parce que tu voulais vraiment pouvoir avoir des enfants. Mais attention, tu t'amuses avec le feu. Et tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. Alors comment faire, je n'en sais rien, mais tu n'aurais jamais dû lui parler comme ça. De quels moyens auraient dû user Pnina, je n'en sais rien. Dans tous les cas, pas comme ça. On voit donc ici l'idée extrêmement importante. Lorsqu'on veut qu'Hakadosh Baruch Hu entendre notre tefilah, la seule possibilité qui existe, c'est de se remettre complètement entre les mains de l'Hakadosh Baruch Hu. De dire à Hachem, il n'y a que toi. Ni les médecins pourront m'aider, ni ma famille, ni même les prières des autres. Rien ! Hachem, il n'y a que toi. Je prie, je me remets entre tes mains, je te demande, Hachem, s'il te plaît, sauve-moi. Hachem, trouve-moi un Shidur, il n'y a pas de Shatranim, il n'y a personne, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de cravate, il n'y a rien du tout. Hachem, s'il te plaît, sauve-moi et aide-moi. Et ça, ça marche. Cette tefilah-là qui vient du fond du cœur, Hachem, il ne peut pas y rester insensible. C'est ça la tefilah qu'Hakadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est ça la tefilah qui fonctionne. Et il faut qu'on use, qu'on se serve de cette tefilah mais un Hachem au quotidien. Le Rav de Vologine disait qu'il y a une ségoula, une ségoula qui est bdouka, qui est avérée, qui est vérifiée. Lorsqu'on est dans une situation de danger, qu'on pense très fort au Hachem, qu'on se dise il n'y a que Hachem qui peut m'aider et Hachem m'aidera, Hachem sortira de cette difficulté, il n'y a que lui, c'est lui qui était au passé, c'est lui qui est au présent, c'est lui qui est au futur, il n'y a que Hachem. Et quand on fonctionne de cette façon-là, quand on réfléchit tout fonctionne bien. Hachem, c'est sûr et certain qu'il nous sauvera. Pourquoi ? C'est cette idée-là. Quand je me remets entre les mains d'Hachem, Hachem m'aide, Hachem me sauve. N'oubliez pas, mes chers amis, que le but de la prière, c'est justement de se rapprocher d'Hachem. Hachem, s'il nous met des difficultés sur notre chemin, c'est pour qu'on prie. Ainsi que la Gemara le dit. Pourquoi nos matriarches étaient-elles stériles ? Parce qu'Hachem est notre Tfilah. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'avait pas de problème en sorte que nos matriarches ne soient pas stériles. Il a fait en sorte qu'elles soient stériles justement pour qu'elles prient. Si Rachel était stérile, c'était qu'Hakadosh Baruch Hu voulait qu'elle se mette à prier. Tant qu'elle ne priait pas avec le degré et l'intensité qu'Hachem attendait, il n'y avait pas d'enfants. Et Hachem, il continue à la maintenir stérile pour qu'elle prie. Au moment où elle a prié, c'est bon, il y a des enfants. Quand Hachem nous donne des difficultés, qu'il fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir d'enfants, qu'on ait du mal si Hachem a créé la difficulté, c'est qu'il attend d'autre part une tefillah. Quelle tefillah ? Cette tefillah-là. La tefillah dans laquelle on dit Hachem, c'est ou toi ou personne. On se remet entièrement entre tes mains. Hachem y'a azor maisant Hachem, qu'on arrive à prier avec cette énergie-là, avec cette humilité, qu'on se remet entièrement entre les mains d'Hachem. Et Hachem nous aidera indéniablement maisant Hachem. Amen ve'amen, kol toum et chers amis. Sous-titrage ST' 501